Monsieur le maire, cher Mathieu Klein, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je ne peux malheureusement pas être présent avec vous physiquement pour cette sixième édition des entretiens franco-allemands de Nancy, mais je tenais vraiment à pouvoir vous adresser ces quelques mots. Le thème de vos échanges de cette année m'intéresse en plus tout particulièrement, car vous avez décidé de vous attaquer en même temps aux deux plus grandes révolutions que l'humanité est en train de traverser. La transition écologique, notamment avec l'enjeu crucial de préserver la biodiversité, et la transition numérique qui bouleverse nos quotidiens. Rien n'est impossible quand des Allemands et des Français réfléchissent et s'engagent ensemble. Ces deux révolutions, vous avez raison, elles doivent nous mobiliser à tous les niveaux, et je pense d'abord à l'échelle régionale. Mon premier mot sera donc d'abord pour saluer le travail que vous avez réalisé durant cette journée, organisé par la métropole du Grand Nancy et par la région Grand Est. C'est avec des initiatives comme les entretiens franco-allemands de Nancy que nous avancerons. Vos échanges illustrent la nécessaire entente du couple franco-allemand à tous les niveaux de coopération, notamment dans le cadre du traité rénové d'Aix-la-Chapelle. Notre couple, il a un rôle moteur pour faire de l'Union européenne un continent qui soit pionnier sur la neutralité climatique et sur la restauration de la biodiversité. Soyez sûr que je serai très attentif à vos conclusions. Vos ateliers thématiques d'aujourd'hui en témoignent. Transition écologique et transition numérique sont de grands bouleversements, mais des bouleversements qui marchent ensemble. Le numérique est une chance pour la transition écologique s'il est bien utilisé, puisqu'il permet d'accélérer la transition des territoires, des entreprises, des administrations. Mais pour autant, nous ne devons pas sous-estimer son impact environnemental. La nécessité de lutter contre l'obsolescence programmée, le fait de nous interroger sur sa contribution à notre empreinte carbone. Sans action, pour limiter la croissance des usages, l'empreinte du numérique pourrait tripler d'ici 2050. Agir pour éviter ce scénario, respecter notre ambition de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030, sont donc une seule et même feuille de route. Un numérique durable, c'est d'abord oser parler de sobriété dans notre façon de consommer les outils numériques. Et c'est un enjeu crucial lorsqu'on sait que 88% des Français changent de téléphone alors que l'ancien fonctionne encore très bien. Mais c'est aussi accéléré sur le recyclage alors qu'à peine 15% des téléphones sont recyclés, que nos armoires sont pleines de nos téléphones ou de nos smartphones d'avant. Face à ces constats qui interpellent, la France et l'Allemagne ont activement soutenu l'élaboration du nouveau règlement européen relatif aux batteries et aux déchets de batterie pour qu'un téléphone n'ait plus à être remplacé si seulement sa batterie est déficiente. C'est un enjeu clé parce que derrière, c'est la question du cobalt, du graphil, du lithium, du nickel. Nous devons créer une véritable économie circulaire du numérique en généralisant le recyclage et en favorisant le développement de toute la chaîne de valeur sur le sol de notre continent. En France, nous croyons que penser les usages du numérique dans le contexte du changement climatique imposent également un travail de planification et d'anticipation. C'est le sens du grand chantier réalisé en 2023, que nous sommes en train de déployer sur tout notre territoire. J'allais y retenir à ce que la première COP régionale qui rassemble tous les acteurs du territoire pour baisser localement les émissions de gaz à effet de serre se tiennent ici, dans la région Grand Est, le 14 novembre dernier. Cette COP a permis d'initier le travail partenarial entre l'État et la région, de lancer la consultation de tous les acteurs du territoire, de commencer à identifier les leviers d'action et de mise en œuvre de la planification écologique. Mon ministère a publié la nouvelle stratégie nationale biodiversité 2030 avec 40 mesures concrètes, pour répondre aux défis de la préservation de la biodiversité, territoire par territoire. Mais ce qui est vrai à l'échelle française, avec sa déclination régionale, l'est à l'échelle européenne. Ça a été le sens de l'adoption du règlement sur la restauration de la nature, grâce en particulier au couple franco-allemand. Je veux saluer ma collègue Stéphie Lemke, qui sera elle aussi très attentive au retour de vos travaux d'aujourd'hui, j'en suis certain. Dans la continuité des accords internationaux, de la COP 28 ou de l'accord Cumming-Montréal, nous avons à progresser sur ce volet de la préservation de la biodiversité qui ne doit pas être l'angle mort de nos politiques environnementales. Beaucoup a été fait, mais tant reste à faire. La France et l'Allemagne sont capables de façonner ces deux grandes révolutions, écologiques et numériques, pour rester puissantes et prospères dans un monde qui change. Bravo pour cette journée, bravo de nous aider à nous mettre en ordre de marche ensemble, en européen, en alliés, en amis. Encore un grand bravo à tous et merci.